Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui ici au Muse Vert à Sarpotry, au cœur du Bocage à Vénois, pour poursuivre notre découverte des musées départementaux avec une bonne nouvelle puisque le Muse Vert, comme le Musée de Flandre à Cassel, rouvrira ses portes le mardi 19 mai à 11 heures. On aura l'occasion d'en reparler dans les minutes qui viennent. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Eleonore Peretti qui est la responsable des publics du musée pour une visite privée. Merci Eleonore de nous accueillir avec plaisir ici aujourd'hui et on va démarrer cette visite avec vous devant ce qui est une production emblématique de la région bien connue des habitants puisqu'on en retrouve sur un bon nombre de toits dans les environs. Ce sont ces épis de fêtage. Quelle est leur histoire ? Alors les épis de fêtage c'est vrai c'est une production particulièrement emblématique. On les retrouve sur les toits des quatre villages historiques que sont Beny, Sarpotry, Dimon et Les Fontaines autour du musée. On les retrouve plutôt en mauve, en bleu et en vert puisque ce sont les couleurs déclinées à l'atelier. Ce sont à la base ce sont des bousillers qui ont été réinterprétés à l'atelier et qui sont offerts effectivement tous les ans aux habitants des villages historiques. Louis Mériot le fondateur du musée disait que les épis de fêtage étaient la manifestation de la gratitude des verriers pour leur matière première et qu'ils portaient leur métier au nu et donc fixer ces boules colorées de verre sur leur toiture. Vous avez évoqué un thème, les bousillers qu'on entend beaucoup ici. Ce ne sont pas les seuls types de bousillers qu'on trouve ici. Il y a vraiment une imagination débordante chez les verriers de Sarpotry. Tout à fait, on est vraiment sur une production tout à fait prolifique, une production d'objets plutôt quotidiens en règle générale mais d'autres objets un petit peu plus extraordinaires. Ce sont véritablement des chefs-d'oeuvre d'artisanat que les verriers produisaient sur leur temps de pose dans les verreries. Donc on les distingue de la production industrielle qui était vendue. Les bousillers eux étaient réservés à un usage strictement familial et personnel et donc ça permettait aux verriers de développer leur imagination, de se transmettre aussi des techniques et des savoir-faire dans le cadre des verreries et donc de laisser éclater leur imagination au travers de ces couleurs et de ces motifs incroyables. Donc on le voit ici à Sarpotry, c'est plus de deux siècles d'histoire autour du verre. Comment est-on passé de cette histoire industrielle, des verreries, dont beaucoup ont disparu aujourd'hui, à cette dimension du verre contemporain, d'un village qui fait chanter le verre, comme nous le dit cette oeuvre ? Oui, alors cette très belle sculpture de Milamizène que nos visiteurs adorent contempler. Effectivement, Sarpotry fait chanter le verre depuis que l'abbé Meriot, dans les années 50, lorsqu'il est venu s'installer à Sarpotry, a découvert ou plutôt redécouvert les bousillers et a souhaité les valoriser, notamment à travers la création d'une collection qui est devenue le musée que l'on connaissait, et puis par la réouverture d'un atelier qui permettait aux verriers retraités de continuer à entretenir leur flamme, leur passion pour le verre. Et puis cette collection, elle a généré toute une émulation. Des verriers français mais aussi internationaux se sont rendus aux universités du verre créées par Louis Meriot, ont partagé eux aussi leurs techniques dans l'esprit du bousillage et ont commencé à créer des pièces qui ont petit à petit intégré notre collection, formant les bases vraiment de ce qu'on appelle notre collection contemporaine. Alors on va aller la voir dans quelques secondes. Avant cela, on doit quand même préciser que la création verrière, aujourd'hui, elle continue encore ici au Musevers, en dehors des expositions que vous présentez. Bien sûr, on a la chance d'avoir un atelier contigué au musée qui nous permet effectivement d'accueillir des artistes en résidence. On le voit avec cette très belle pièce par exemple qui s'intitule Chimère, une œuvre de Michel Perrozzini qui est venue en résidence à l'atelier du verre dans les années 2000 et qui nous a laissé cette œuvre. Donc un petit peu dans cette tradition de « on vient créer au musée et on laisse une ou deux pièces qui agrandissent la collection ». Ainsi, nos pièces sont toujours plus nombreuses et on a toujours plus de choses à présenter à nos visiteurs. Alors cet atelier n'est pas ouvert tout le temps, mais il s'y passe quand même beaucoup de choses tout au long de l'année pour les publics et aussi pour les habitants. Bien sûr. Alors l'atelier, c'est là qu'on souffle les épis de fêtage. Depuis 1999, Fabrice Bon, le directeur de l'atelier et son équipe, soufflent tous les ans une vingtaine d'épis de fêtage qu'ils remettent gratuitement aux habitants des villages historiques. L'atelier, c'est aussi le lieu des résidences, mais également un endroit de démonstration. Alors les démonstrations qui fonctionnent très, très bien avec nos visiteurs, puisqu'on a le plaisir d'admirer la magie du verre en fusion, des démonstrations de soufflage et de chalumeau également, plutôt sur la période hivernale. Et pour revenir sur les épis de fêtage, il est de coutume quand un habitant déménage, c'est qu'il quitte l'un de ses villages, qu'il ne part pas avec son épis de fêtage. C'est réservé à ces quatre villages. Tout à fait. On fait signer une convention qui stipule que l'épis, le but, c'est de recréer ce patrimoine. Donc le but, c'est de fleurir les toitures des villages environnants et donc on s'engage à laisser son épis lorsqu'on déménage. Mais pourquoi déménagerait-on ? Exactement, parce que c'est vrai qu'on y est bien et les visiteurs pourront vraiment découvrir l'environnement formidable du musée. Alors on est arrivé ici dans l'espace contemporain que vous nous introduisiez tout à l'heure. Et notamment cette œuvre ici qui est l'œuvre justement d'un résident qui vous a été laissé lors de son passage ici. Tout à fait. Alors notre collection, elle est composée de donations, mais elle est aussi composée d'œuvres de résidence comme cette Sénat est neuf, la table de Johanne Crous, qui est une œuvre absolument magnifique réalisée en frites de verre. Cette poudre finalement très très fine qui reconstitue un dîner qui a été pris à l'auberge de Fleury, le restaurant gastronomique qui se trouvait en face du musée vert et qui commémore en quelque sorte cette célébration figée dans le verre comme une découverte archéologique. On a le sentiment, en voyant certaines œuvres ici, que c'est assez simple, assez monolithique, mais le travail du verre est quand même très très exigeant. Il y a plusieurs techniques, mais à chaque fois ça demande comme beaucoup beaucoup de travail. Bien sûr. Alors il y a plusieurs techniques du verre. Celle qu'on connaît le plus, c'est bien sûr le soufflage, c'est la plus spectaculaire. Mais on a aussi la pâte de verre, on le voit avec certaines œuvres qui nécessitent des mois et des mois de travail. Ces œuvres sont également toujours parachevées à froid, donc elles sont retravaillées bien sûr après la cuisson. On a aussi le chalumeau que l'on ne connaît pas vraiment beaucoup, que le public ne connaît pas, mais qui permet de réaliser des œuvres extrêmement fines, magnifiques. En fait, il y a beaucoup de techniques, effectivement, pour travailler la matière verte. Je pense que chacun pourra le voir en parcourant ses œuvres ici. La prochaine œuvre qu'on va aller voir, elle est un peu particulière pour les nordistes qui l'aiment beaucoup, qui s'en souviennent, puisqu'on avait fait appel à eux il y a quelques années pour l'acquérir. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une pièce également très emblématique de notre musée. C'est la City Dress, la robe de Karen Lamonte. C'est une pièce absolument fantastique qui a nécessité neuf mois de travail, dont trois mois de cuisson dans un four fermé, avec de nombreux accidents, vous vous en doutez, sur ces trois mois qui sont possibles. On a ici une finesse extraordinaire au niveau du drapé. Et cette robe a été moulée, en réalité, sur le corps d'une vieille femme, dans la ville de Prague, où travaillait à l'époque l'artiste américaine Karen Lamonte. Et elle restitue à merveille ce corps à la fois présent et absent, sur une structure de verre qui pèse quand même plusieurs centaines de kilos. Voilà pour cette œuvre emblématique de la collection contemporaine. On va poursuivre la visite dans quelques secondes avec une exposition temporaire que vous proposez ici au Muse Vert. On s'y retrouve dans quelques secondes. Alors, Eleonore, nous revoilà revenus à l'accueil. On voit que les préparatifs sont en train de se terminer pour la réouverture du musée. Et c'est là que démarre le parcours de cette exposition temporaire. « Moi » avec un S, vous nous expliquerez peut-être pourquoi. C'est une exposition qui explore à la fois les différents âges de notre vie et puis les émotions que l'être humain est amené à connaître au cours de sa vie. Tout à fait. C'est une exposition que nous avons eu la chance de pouvoir préonger puisque le confinement a débuté alors que l'exposition n'avait qu'un mois de montage. Et effectivement, cette exposition, nous en sommes très très fiers puisque c'est l'une des premières expositions ici au Muse Vert à mélanger le vert avec d'autres matériaux, d'autres matières, notamment la photographie ou la sérigraphie par exemple. Donc nous voilà ici arrivés dans l'exposition. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un parcours de visite qui permet de suivre un petit peu l'homme au travers des différents âges de la vie. On commence tout doucement avec l'enfance, le temps des rêveries et puis l'adolescence, le temps des grimaces, si j'ose dire, avec cette perception du corps qui varie, qui diffère. On le voit bien avec cette sculpture qui était particulièrement emblématique de notre communication sur cette exposition. Une sculpture qui rougit, qui se recroqueville sur elle-même. Petit à petit s'opère un glissement vers le masque puisque lorsqu'on intègre la société, lorsqu'on grandit, on doit se revêtir d'un masque, de même parfois plusieurs masques pour évoluer aux côtés de nos contemporains. Donc on a ici plusieurs thématiques qui sont évoquées. La thématique de l'ego, la thématique de ce que nous avons à l'intérieur de nous puis à l'extérieur, ce que l'on montre, ce que l'on dévoile et puis ce que l'on cache aussi parfois. Et puis c'est ces deux œuvres qui se répondent sur le thème de l'amour. Tout à fait. Alors ici, on aborde la question des sentiments, effectivement. Alors des sentiments très romantiques, très purs et poétiques avec ce vers gravé d'Arthur Lagneau. Un clin d'œil aussi à notre collection de bousilliers. Et puis cette œuvre beaucoup plus agressive de l'artiste Sylvia Levinson sur la place du couple, effectivement. La place des sentiments qui parfois sont malmenés dans les relations dès lors qu'elles sont un petit peu passionnées. Et puis les sentiments qui justement deviennent mi-figue, mi-raisin et se teintent un petit peu d'amertume puisque nous avons ici aussi des relations conflictuelles. Tout n'est pas toujours tout beau et tout rose dans les relations sociales. On le voit bien ici avec ces évocations de la douleur, de la guerre, de la supériorité sociale, des différentes pressions qui peuvent s'exercer sur l'humain dans son rapport à la société, mais qu'il peut aussi s'infliger lui-même, bien sûr. Et alors cette exposition, elle explore aussi le rapport de l'homme, du moi avec sa planète, avec son environnement. Et c'est ce que nous dit, chacun y verra son interprétation, mais c'est ce que nous dit cette œuvre monumentale d'Antoine Brodin. Bien sûr, entre autres, alors cette œuvre que nous avons eu la chance que la Fondation Atelier d'Art de France nous a prêtée, c'est une œuvre absolument magnifique, monumentale, qui est composée de verres soufflés et gravés, sablés jusqu'à l'érosion, qui est une œuvre effectivement qui nous évoque une carcasse de baleines échouée peut-être, ou bien une barque de migrants qui viendraient se poser sur le rivage avec tous les questionnements que cela engendre. En tout cas, c'est une œuvre très très belle, qui fait appel à nos pulsions ancestrales aussi, avec ses motifs gravés à même le verre, et qui nous incite à un voyage et à la rêverie. Et ici, avec chacune de ces œuvres, chacun y verra l'interprétation qui lui convient, en fonction de son histoire, c'est ce que nous rappelle aussi ce passage en conclusion de l'exposition au milieu de tous ces miroirs. Tout à fait, puisque chacun d'entre nous est unique, et les différentes facettes de notre personnalité sont ô combien différentes, et méritent d'être chacune explorées. Alors, on est arrivé ici à l'accueil du musée. Comme on l'indiquait, vous vous préparez à la réouverture, mardi prochain, le 19, à partir de 11h, dans des conditions forcément un peu particulières. Expliquez-nous ce qui a été mis en place pour permettre d'accueillir tous les visiteurs en toute sécurité. Alors, nous sommes passés tout à l'heure près d'un enchevêtrement de capots, de vitrines, etc. Nous préparons une petite exposition temporaire pour occuper l'espace où se trouvent habituellement nos fauteuils, tout simplement parce que c'est un petit peu compliqué de nettoyer tous les tissus après chaque utilisation. Donc, on va proposer aussi aux visiteurs un contenu supplémentaire. On va lui permettre de se plonger un petit peu plus avant dans l'histoire des verreries. En ce qui concerne les circulations, bien sûr, on a fait très attention à respecter les mesures. Nous préférons parler ici de gestes protecteurs plutôt que de gestes barrières, puisqu'on est quand même dans un établissement culturel qui vise à favoriser les rencontres, même si elles sont un petit peu distanciées en ce moment. Donc, les visiteurs sont accueillis avec du gel, bien sûr. Ils ont tout un cheminement à suivre. Le port du masque sera obligatoire dans l'ensemble des musées départementaux par précaution. Merci beaucoup, Eléonore Peretti, pour cette visite. On se quitte ici devant ce rideau de fer qui va donc se relever pour la première fois depuis longtemps le mardi 19 mai à 11h. On vous souhaite évidemment pleine réussite pour la réouverture du musée. Merci encore de nous avoir accueillis. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada